Le pouvoir en place, en termes de comptabilité, de validation des signatures et de recours, moult interrogations côtoient les modalités pratiques de l'applicabilité de la loi. Ainsi qu'en témoignent les experts électoraux Valjo Yondiaï et Mamoudou Sec, respectivement membres du collectif des organisations de la société civile pour les élections et coordonnateurs de l'unité d'assistance électorale à Gorée Institute. Des spécialistes qui dégagent poursuites quotidiennes des pistes de solutions, non sans insister particulièrement sur la nécessité de la relance du dialogue entre pouvoir et opposition avant la prochaine étape de ce processus qui consiste à la promulgation de la loi sur le parrainage et son insertion dans le code électoral. Et pour ce qui est du recours de l'opposition devant la CDAO, dans le journal Enquête, nos confrères se sont entretenus avec certains constitutionnalistes qui se sont prononcés sur la recevabilité en question de ce recours. Et sur ce point, le constitutionnaliste Ngoud Mboub pense que le président de Rémi, Drissesec, et ses alliés sont allés trop vite en besogne dès lors que la modification du code électoral ne s'est pas encore faite. Donc certains juristes, contactés par Enquête, déclarent que ce recours a peu de chances d'aboutir auprès de la juridiction sous-régionale. C'est ce que confirme Mohamed Ngoud Mboub, qui déclare que la cour de justice de la CDAO ne peut pas connaître les affaires internes des États membres si elle ne viole pas les droits de leurs citoyens. Or, dans ce cas de figure, aucune violation des droits des Sénégalais n'est établie. Khalifa Sale s'est aussi prononcée concernant la loi sur le parrainage et c'est pour la dénoncer. C'est dans sa cellule depuis la prison de Rebus, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, que Khalifa Ababa Karsal a réagi à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi en situant le parrainage à toutes les élections. Et selon Khalifa, ce texte cache des dessins inavoués d'écarter des candidats à la présidentielle. Nos confrères du journal Les Échos nous rapportent aussi les propos du maire de Dakar, Khalifa Sale, et ce dernier déclare que c'est un texte grotesque taillé sur mesure pour un hypothétique second mandat. Ensuite, Khalifa prône la continuité de la lutte contre le régime. Dans le journal L'Observateur, nos confrères se sont intéressés à Idriss Assek et Elage Malik Gakou, deux leaders de l'opposition. Et nos confrères décrirent que ces deux leaders politiques sont dans la même équipe, jouent tous les deux pour le même objectif, à savoir le départ du régime Sale. Mais au-delà de combattre l'ennemi commun et contre les velléités du patron de l'APR, Idriss Assek et Malik Gakou se livrent une bataille sans merci, une guerre d'égo et de positionnement qui n'est pas tout à fait mauvaise. Parlons à présent avec nos confrères du journal 24 heures de cette grève totale dans le secteur de la santé et de l'éducation. Les travailleurs de la santé ont décrété 48 heures à partir d'aujourd'hui, mardi et demain, mercredi. Pendant ce temps, au niveau de l'éducation, 72 heures de grève totale ont été décrétées. Et dans le journal Le Témoin, nos confrères se sont entretenus avec le secrétaire général du SAES. Il s'est prononcé sur la retraite massive des enseignants qui, selon lui, est une grosse perte pour l'université. Toujours dans le secteur de l'éducation, dans le journal La Tribune, c'est Momar Seyniaï, analyste politique, qui, cette fois-ci, s'est intéressé aux maladresses de Serigno Mbeitiam, le ministre de l'Éducation nationale. Et selon lui, une nouvelle fois encore, les chances de sauver d'un escolaire viennent de s'envoler avec cette maladresse du ministre qui a annihilé l'espoir de sceller un accord pour arrêter la spirale des grèves perlées. Le président de la République a réceptionné hier mille unités de matériel agricole destinés au monde rural. Et nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que ce matériel a été acquis grâce à la coopération avec la République de l'Inde. Et donc, ce lot d'équipements composés de tracteurs, de moissonneuses batteuses et autres matériels de génie civil visent à intensifier la mécanisation de l'agriculture sénégalaise et à mettre fin à la tyrannie des importations de riz au Sénégal à travers l'aménagement de plus de 20 000 hectares de terre dans la vallée du fleuve Sénégal. Et nous terminons par nos confrères du journal La Cloche qui nous parlent de cette grève de la faim qu'observent 400 détenus au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Thies. Ces derniers veulent des conditions de détention meilleures et veulent coûte que coûte le départ de leur chef de cour, Marc Tarvey, car selon eux, c'est ce dernier qui a rendu plus dur encore les conditions de leur séjour en prison. Et c'est la raison pour laquelle ils observent une grève de la faim. Depuis hier, pour le départ de ce dernier, ils estiment qu'ils ne peuvent pas être en prison et continuer de subir une quelconque répression visant à réduire de manière drastique leurs conditions de vie derrière les murs de la détention. Ils invitent l'autorité étatique à réagir pour éviter le pire. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.